Module 2, prise d'empreintes et reconnaissances, là on va aborder des trucs un peu plus techniques, et du coup on arrive sur le module de prise d'empreintes et de reconnaissances, donc c'est ce dont on parlait quand on parlait des phases de hacking. Là vraiment le prochain module c'est vraiment les modules où on apprend à faire de la prise d'empreintes, on apprend à faire du scan, on apprend à faire ce qu'ils appellent de l'énumération, on apprend à faire de l'intrusion, du gain d'accès entre guillemets, de l'exploitation, on apprend à faire de l'effacement de traces, on va vraiment suivre les phases de hacking qu'on avait vu avant, sauf que cette fois-ci on va vraiment voir en détail plus ou moins comment on fait, comment ça se passe, quelles sont les techniques associées, etc. Au sommaire globalement ça va être plus ou moins le même formatage quand on va voir sur les modules, donc concepts, techniques, outils et contre-mesures. Contre-mesures c'est vraiment les contrôles qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ça, c'est pas une certif qui est orientée défense au final, on va vraiment voir rapidement les principales contre-mesures, c'est important de les voir et c'est intéressant de les voir ces contre-mesures là parce que quand on fait du pen test au final, quand on trouve une vulnérabilité, on est obligé de dire au client quand même comment régler le souci, il faut qu'on lui donne des instructions par rapport à ça, donc on peut pas juste donner la partie technique sur l'exploitation, il faut quand même qu'on ait au moins un petit peu de visibilité sur la manière dont on se défend de ces jouets. Donc les concepts de la prise d'empreintes, qu'est-ce que la prise d'empreintes, donc ça on en a parlé de manière un petit peu extensive tout à l'heure mais globalement c'est collecter des informations sur une cible quand on planifie une attaque en utilisant des données qui sont accessibles publiquement. Alors quand on parle de données accessibles publiquement, on parle de site d'OSINT ou Open Source Intelligence, ça va être globalement tout ce qu'on va pouvoir trouver comme ressources publiques sur une cible. Donc la prise d'empreintes c'est vraiment avoir une vue d'ensemble avant de commencer quoi que ce soit de technique et quoi que ce soit comme vraie attaque. Les objectifs c'est donner une vision globale du niveau de sécurité de la cible. Effectivement ça peut être vraiment utile de savoir est-ce que ma cible elle a par exemple une équipe de sécurité dédiée ou est-ce que c'est juste l'équipe IT interne qui s'occupe de la sécurité ou est-ce que c'est juste une seule personne, le CTO, qui s'occupe de la sécurité au final. Parce que ça, ça change beaucoup de choses. Ça change la manière dont on va pouvoir supposer qu'il y a du login derrière, on va pouvoir supposer qu'il y a des alertes qui sont levées derrière etc. S'il y a une vraie cible de sécurité, on va généralement vouloir peut-être être un peu plus discret pour éviter de se faire repérer trop rapidement. Si on sait que c'est les développeurs qui gèrent ça en interne, ils ont un autre travail principal à coder qui est de faire du développement. Donc ils ne vont pas forcément avoir le temps d'être aussi réactifs sur les alertes qui vont être levées. Donc on va peut-être parfois pouvoir prendre un peu plus de liberté par rapport à ça. Déterminer les éléments sur lesquels on va se concentrer au niveau des étapes suivantes. Parfois sur des étapes de prise d'empreintes, on se rend compte qu'il y a des machines directement qui contiennent des données très importantes. Imaginons par exemple sur la prise d'empreintes que moi j'ai mon client cccconcil.org par exemple. Je regarde les sous-domaines qui sont associés au domaine cccconcil.org. Si jamais je me rends compte qu'il y a un admin.cccconcil.org ou alors un client ou alors un facturation.cccconcil.org, des choses comme ça, clairement ça va être des choses intéressantes. Clairement c'est des choses, je me les note ça et je me dis ça il faut vraiment passer du temps dessus et essayer de voir ce qu'il y a dessus. Identifier des vulnérabilités potentiellement. Obtenir un premier, d'ailleurs je me rends compte j'écris permis, aperçu de la topologie du réseau cible. Souvent en fouillant sur certaines ressources, on va directement avoir une topologie assez précise du réseau qu'on a sur notre imprassible au final. Ça c'est des trucs assez magiques où avant qu'on ait commencé à faire n'importe quoi que ce soit comme scan, quoi que ce soit comme attaque, on a directement des infos qui sont extrêmement utiles. Et il m'arrive honnêtement d'avoir des baines tests où je me retrouve à appeler le client pour lui dire il y a une vulnérabilité critique, je pense qu'elle est exploitable, ou alors il y a quelque chose de très très grave, avant d'avoir commencé quoi que ce soit de technique, quoi que ce soit de vraiment très difficile. Alors pareil, comme je vous disais, sur toutes les phases qu'on va voir, on découpe en passif et en actif, donc prise d'empreinte passive. Théoriquement c'est supposé être indétectable effectivement parce qu'on ne va pas directement interagir avec les domaines, avec le système d'information de la cible. Donc ce qu'on fait c'est qu'on utilise des moteurs de recherche, on utilise de la recherche de sous-domaines et de domaines, la recherche d'informations géographiques pour savoir où est-ce qu'ils sont situés, est-ce qu'il y a du blocage de récipés, quelle est la plage de récipés associée potentiellement au quartier, etc. Recherche d'informations sur les employés, ça peut être très pratique. Parfois se rendre compte qui spécifiquement est dans une équipe technique pour se dire bah je vois que cette personne-là elle est en télétravail, qu'est-ce qui se passe si je me fais passer pour cette personne et que j'envoie un message, j'envoie un mail et je demande un accès ou je demande un fichier ou je demande une information. Voilà, c'est des informations qui peuvent être très utiles, des informations financières aussi. Ça ça peut être assez pratique parce que parfois pour comprendre en fait ce qu'on est en train d'auditer, on a une boîte qui nous approche et qui va nous dire voilà je veux que vous auditez tes interfaces, etc. Nous on a comme informations en tant que pen-tester juste un nom de domaine ou une adresse IP mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on ne sait pas en fait quelle est l'activité du client. On ne sait pas est-ce qu'ils vendent quelque chose, est-ce qu'ils vendent des services, est-ce qu'ils vendent des biens, est-ce que c'est un gros site entre guillemets, est-ce qu'il y a beaucoup de graphique, etc. Donc recherche d'informations financières c'est aussi savoir en fait ce que le client il fait globalement, comment il se situe par rapport à ses compétiteurs, etc. Quels sont ses produits, ce genre de choses. Recherche de détails de l'infrastructure, c'est très facile juste à partir d'un nom de domaine voire même parfois à partir du nom d'une entreprise. D'avoir énormément d'informations par rapport à la topologie qu'il y a en interne sur le système d'information. Recherche d'informations sur la réputation en ligne de la cible. Savoir quels sont les sites qui sont principalement utilisés chez notre cible, quels sont les gros points d'entrée sur lesquels il y a beaucoup de trafic, etc. Toujours très pratique. Et ensuite utiliser de manière très récurrente les réseaux sociaux, les groupes, les forums, les blogs, etc. Quand on pense à forum et blocs maintenant, c'est quand même pas mal Stack Overflow. Parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui leakent des informations internes sur Stack Overflow. Qui se retrouvent avec une erreur qu'ils n'arrivent pas à résoudre et qui du coup copie-colle directement des blocs de code. Mais parfois dans le bloc de code il y a des adresses IP internes, ou alors il y a des sous-domains qui sont utilisés exclusivement en interne, voire même parfois il y a des identifiants. Ça c'est magique, vraiment juste fouiller sur Stack Overflow, sur d'autres forums sur lesquels on peut poser des questions sur du développement, on peut demander à l'aide sur certaines choses. On trouve vraiment des choses assez magiques comme ça. Et ensuite prise d'empreinte active. Alors qui dit active dit potentiellement quelque chose qui va pouvoir être détecté par la cible. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des requêtes DNS, on va en parler clairement plus en détail. Chacun des points on va revenir dessus pour voir plus en détail techniquement comment ça fonctionne si jamais ça vous parle pas. Globalement DNS c'est le protocole qui traduit des noms de domaine en adresse IP. Parce que notre ordinateur, si moi je vais sur Google.com, mon navigateur en fait il va pas utiliser Google.com, il va utiliser l'adresse IP qui est derrière. Donc DNS c'est le protocole qui fait cette traduction là. Mon navigateur, enfin mon ordinateur, il va faire une requête DNS vers son serveur DNS préféré avec lequel il est configuré. Généralement c'est le serveur DNS de notre fournisseur d'accès et du coup il va recevoir une réponse DNS et il va connaître l'adresse IP comme ça. Avant de faire quoi que ce soit de technique, il va pas se connecter sur le nom de domaine et se connecter sur l'adresse IP au final. La récupération et extraction d'informations de métadonnées de documents publiés. Alors ça aussi, dans les mines d'or d'informations on a ça aussi. Donc les photos, dans les données exif des photos on a parfois des localisations, parfois des noms d'appareils avec lesquels les photos ont été prises, parfois des dates à laquelle les photos ont été prises. Dans les PDF, parfois on a des noms des utilisateurs qui ont édité le PDF, parfois des informations sur le système des fichiers de la machine. Par exemple, si jamais je sauvegarde mon document dans c.monutilisateur.document dans mon document office, parfois il va y avoir directement ce chemin là qui a été le chemin de création du fichier. Donc ça c'est vraiment des mines d'or d'informations. L'utilisation de Traceroute, ça on va en reparler plus en détail. Traceroute en fait c'est un protocole qui est assez simple, c'est un utilitaire qu'on a sur quasiment toutes les machines Linux, qui permet en fait de savoir par quel relais passe un paquet quand on l'envoie sur une machine. Quand j'envoie une requête HTTP vers le serveur de ma cible, par quel chemin il passe, par quel pays même il passe potentiellement si elle en est sur d'autres pays. Et ça permet de découvrir parfois qu'il y a des pare-feux qui sont mis en place, qu'il y a certains des relais qui filtrent les requêtes par exemple. Alors l'ingénierie sociale on pourrait la mettre plus ou moins partout. Là dans ce cas là, en fait sur la prise d'empreintes c'est assez simple l'ingénierie sociale. Parce qu'on a juste globalement à appeler n'importe quel service marketing de l'entreprise, on planifie un call sur le site avec un des commerciaux et on se fait passer pour un client. Et à partir de là on peut poser plein de questions en fait. On peut dire par exemple que nous on a des gros enjeux de sécurité, qu'on gère des données assez sensibles et on veut avoir des informations sur la manière dont la sécurité est gérée en interne. Et la demande en soi elle n'est pas illégitime. Il est fort possible que cette personne-là qui est en train d'interagir avec nous va répondre à nos questions et ne se dise pas qu'on pose des questions qui sont étranges ou qui ont un but malveillant derrière. Alors plusieurs techniques de prise d'empreintes, on a le Google Hacking, les docs de manière générale, d'autres moteurs de recherche, la recherche de sous-domaines, la recherche d'informations sur une personne, la prise d'empreintes sur les réseaux sociaux, la récupération d'informations compétitives et ensuite d'autres techniques de prise d'empreintes, il y en a plein des trop bien. Tous les documents qui sont postés ça va être des choses intéressantes. On va commencer par moi un truc que j'aime beaucoup qui est le Google Hacking. Alors le Google Hacking c'est un nom qui est utilisé depuis assez longtemps. Le Google Hacking globalement c'est le fait de bien utiliser Google en fait, c'est de bien connaître les mots-clés Google pour pouvoir faire des recherches. On va en voir certains, on va en tester certains ensemble. C'est une zone un peu grise voire clairement noire parce qu'il y a eu des jurisprudences par rapport à ça qui ne sont pas en faveur des personnes qui l'ont fait. Clairement chercher quelque chose sur Google et cliquer sur les liens ça peut être très problématique légalement. Typiquement si je recherche juste avec le mot-clé confidentiel et que je trouve un document confidentiel et que je clique pour voir le document, ma responsabilité peut être mise en cause légalement et je peux être incriminé pour ça. Donc si jamais vous vous le faites de votre côté pour tester, si vous n'avez pas d'autorisation explicite et si vous ne le faites pas sur votre infra à vous, vous pouvez potentiellement le faire mais ne cliquez pas sur le lien. Je ne recommande pas de cliquer sur les liens. Globalement comme mot-clé Google qui vont être très pratiques, il y a site. Imaginons par exemple que je travaille uniquement sur que mon client ce soit moi, c'est Fenrir.pro. Si je veux chercher uniquement des documents et des choses de manière générale qui sont sur mon site à moi, je vais taper site. Fenrir.pro. Et du coup ça va filtrer uniquement les résultats qui sont sur mon site à moi. Et du coup Rico qui me demande si ce n'est pas la personne qui expose le document qui est préjudiciable. Ça devrait être le cas également. En fait je vous dis que c'est une zone grise voire quand même un peu sombre parce qu'il y a eu la jurisprudence Bluetooth. Alors Bluetooth c'est un pote de Corben qui a été condamné du coup et c'était le premier cas où il y avait ça, c'est pour ça qu'on la cite et qu'elle est assez intéressante. Il a fouillé sur internet et il a trouvé des documents, je crois que c'était des documents qui appartenaient soit au ministère de la défense, soit à l'armée directement. Il a trouvé des documents confidentiels juste en fouillant sur Google. Donc effectivement je suis d'accord que clairement au niveau de la responsabilité ce n'est pas si clair que ça. Quand on laisse quelque chose traîner sur Google, c'est quand même aussi de notre faute. Alors après potentiellement je peux tout à fait tester juste faire mes recherches sur Google. Cliquer sur les liens, cliquer sur le document je ne vais peut-être pas le faire. Mais du coup site de points qui va filtrer uniquement les résultats qui sont sur un site en particulier. Donc là vous voyez l'URL c'est vraiment uniquement Fenrir.pro. Related, alors Related est plutôt cool. On ne va pas les faire tous directement parce qu'ils ne sont pas tous intéressants. On va faire ceux qui sont rigolos uniquement. Related qui permet de chercher des pages qui sont similaires. Qu'on veut dire par similaires c'est qu'ils contiennent en fait plus ou moins les mêmes mots clés. Imaginons par exemple que j'ai Fenrir.pro mais que j'ai aussi un staging.fenrir.pro qui contient mon site de test. En fait les pages si elles sont assez similaires au niveau du contenu, Google va les indexer de la même manière et avec un Related.fenrir.pro. Potentiellement je vais pouvoir trouver mes sites de def comme ça. On a cache, alors cache c'est trop bien, cache pour chercher des résultats en cache. Ça c'est vachement pratique. Timidement s'il y a des documents sur lesquels vous ne voulez pas cliquer, vous pouvez les regarder dans le cache Google si jamais ils ont été indexés. Filetype, chercher des fichiers avec une extension donnée. Il y a des choses assez dingues sur les filetypes. Imaginons que sur Fenrir.pro je cherche exclusivement les PDF. Alors celui-là je sais qu'il marche, on peut faire filetype.pdf. Et tu vois il va me sortir tous les PDF qui sont hébergés sur Fenrir.pro. En l'occurrence j'en ai pas, j'ai des pages directement, j'ai pas de PDF. On va chercher sur iciconceal.org. Du coup Google va me retourner tous les PDF qui sont sur iciconceal.org. Alors là où ça devient vraiment intéressant c'est que potentiellement je peux rajouter le mot-clé entre quotes pour le rendre obligatoire confidential. Et là du coup ça va me retourner tous les PDF qui sont sur iciconceal et qui contiennent le mot-clé confidential. Alors ça marche avec les filetypes PDF, ça marche avec les TXT, ça marche évidemment avec le HTML, avec le XML, avec les formats d'image, avec les formats vidéo. On va utiliser le inURL. InURL du coup qui permet de chercher un mot-clé spécifique dans une URL, de chercher une partie de l'URL en fait au final. Ce qu'on peut faire c'est rechercher à la place de rechercher sur un site, rechercher toutes les URL qui contiennent slash wp-content. Wpcontent c'est le dossier sur WordPress où est mis tout le contenu. Celui-là est souvent assez intéressant parce que quand on rajoute une extension WordPress, télécharge des fichiers qui permettent de le plot de fichiers, qui fait des backups aussi, il va les stocker dans le dossier wp-content. Mais wp-content c'est le dossier général de contenu en fait sur WordPress. C'est tout le contenu qui est pas directement le contenu du site, on va le mettre là généralement. On peut rechercher tous les fichiers qui contiennent, tous les dossiers qui contiennent des fichiers SQL. Et on a par exemple impcac.mx wp-content wp-db.sql. Celui-là c'est un fichier SQL, ça se voit au niveau de l'URL et il est fort probable que ce soit une copie de notre database. Alors on voit aussi qu'on a un lien github.com. Imaginons que moi dans ma recherche je ne sois pas très intéressé par github, je peux faire moins github.com et ça va me retirer du coup tous les résultats qui contiennent github.com. Voilà, il y a des choses qui traînent comme ça, qui sont très faciles à trouver, ce qui est très dommage, ce qui est vraiment problématique. Pour moi la faute elle vient de deux choses, elle vient au moins de deux sources principales. Elle vient des personnes qui administrent ces sites-là. Il faudrait faire des tests comme ça, il faudrait être au courant de ce qu'on installe sur son serveur. Ça vient aussi pour moi de WordPress directement. Le fait que directement ces fichiers-là puissent être indexables et puissent être indexés aussi facilement, c'est clairement problématique. C'est fou que les bots de Google scannent tout à ce point, effectivement. Alors il n'y a pas de Google d'ailleurs. Parce que là, les recherches, si on les fait quasiment à la virgule près sur DuckDuckGo ou sur un autre moteur de recherche, on va trouver aussi des choses hyper intéressantes et potentiellement pas les mêmes. Et ouais, les bots de Google, si Google a sa place, c'est parce que vraiment ils sont trop forts en indexation. On peut chercher le link qui sont des pages qui contiennent des liens. Ceci, c'est pas mal parce que parfois, on va trouver le lien d'une instance de dev par exemple. Potentiellement, ce lien, il est référencé sur un blog ou il est référencé sur un autre site qui lui aussi est en dev. Et on va pouvoir le découvrir grâce à le link de points et puis les rencontres. Alors le all-in-text et le all-in-text sont peut-être connus pour les personnes qui fouillent un peu sur des bases de données ouvertes, donc qui permettent de chercher des pages et des documents qui contiennent spécifiquement un mot-clé. La différence en fait entre le all-in-text et le in-text, c'est qu'il y en a un, c'est uniquement les pages et l'autre, c'est les pages et les documents. All-in-text, c'est pages et documents et all-in-text, c'est uniquement les pages qui contiennent le mot-clé. Et pareil pour title et intitle au final, ça va être plus ou moins la même. Pareil pour le title par exemple, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes. Il y a des bases de données en ligne avec directement des requêtes toutes faites. Donc une requête toute faite en fait pour chercher quelque chose en particulier, c'est de ça dont on parle quand on parle de dork. Un dork, c'est vraiment une requête Google ou une requête dans un moteur de recherche qui est préfet. Alors il y en a une qui est la GHDB, la Google Hacking Database, qui à l'origine était hébergée sur un site sur lequel il y avait plein de ressources en ligne, qui était hackers4charity.com, qui maintenant est hébergée sur exploitDB, qui est un très bon site qui connaît des exploits. Et du coup, globalement, on peut lui donner n'importe quoi comme champ de recherche. Là, par exemple, ce que je recherche, c'est la page d'installation des WordPress parce que je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Donc ce que je peux faire, c'est taper WordPress. Moi, ce que je veux, c'est la page d'install spécifiquement. Je pense qu'il doit l'avoir. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, il me donne directement la chaîne de caractères que je vais pouvoir copier-coller sur Google pour trouver des WordPress qui ne seraient pas encore installés en fait. Des WordPress qui seraient encore sur la page d'installation. On peut encore les configurer, les connecter à une base de données, créer des comptes administrateurs, etc. Donc, on va tester celle-là, par exemple. Evidemment, on ne va pas cliquer sur les sites. Google, d'ailleurs, qui se rend compte au bout d'un moment, quand on fait un peu trop n'importe quoi au niveau des mots-clés. Il y a certains mots-clés qui sont reconnus et au bout d'un moment, ils se rendent compte. Alors, ce que je voulais regarder, c'est est-ce qu'il y a des résultats en cache ? Parce qu'effectivement, on ne va pas cliquer dessus directement parce que sinon, ils vont logger mon IP. Et ce que je fais potentiellement est illégal, ce que je n'ai pas envie de faire. Par contre, on peut regarder en cache, effectivement. Je clique sur en cache et du coup, Google va me présenter le résultat en cache. Donc, je vois que c'est bien la page d'installation, effectivement, du WordPress. Par contre, moi, je ne suis pas connecté sur le site actuellement. Je suis connecté sur le cache Google et là, je fais une requête vers Google. Je ne fais pas une requête vers le site. Mais voilà, les Google Docs, c'est vraiment hyper pratique. Alors, Shodan aussi. Shodan, vraiment, c'est un outil incroyable. Il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. On peut faire des recherches par adresse IP, par pays. On peut faire des recherches en fonction de certains mots-clés qui vont être dans les retours de certains protocoles. Vraiment, c'est assez fou ce qu'on va pouvoir trouver sur Shodan. Mais globalement, vous avez des catégories, par exemple, ICS. Donc, ICS, globalement, c'est de l'IT industriel. Et il y a des protocoles un peu spécifiques et il y a des outils un peu spécifiques. Il y a notamment des PLC, des contrôleurs logiques qui sont programmables à distance et qui exposent souvent des interfaces HTTP. La page de base sur Explore, il va nous montrer les catégories. Et pour chacune des catégories, il y a des choses. J'aime bien faire les ICS. Alors, il y a des caméras aussi. Parce qu'il y a beaucoup de caméras qui sont configurées, qui sont mal configurées. Ou qui, de base, je vais vous remettre le partage d'ailleurs. Ou qui, de base, partagent des informations sur Internet. Ou qui, de base, partagent des interfaces même où on peut voir la caméra sur Internet. On ne va pas aller observer cette catégorie. Et c'est vraiment, il y a des caméras dans des boutiques, il y a des caméras même chez des gens. Parce que les constructeurs de caméras exposent parfois mal leurs interfaces. Surtout sur des caméras qui ne sont pas chères. On va trouver des choses comme ça. Tous ces appareils-là qui sont listés. Donc, on a 431 000 qui ont été trouvés par Shodan. Potentiellement, ce sont, en tout cas au niveau du protocole et du port qui est utilisé par les appareils. Ce sont ces appareils-là, ce sont des contrôleurs logiques qui sont utilisés dans des interfaces industrielles. Qui sont vraiment utilisés potentiellement par des robots, par des systèmes complexes industriels. Et qui sont exposés là, sur Internet. Si Shodan a pu les trouver, ça veut dire qu'ils sont exposés sur Internet. Donc là, par exemple, on va peut-être regarder ce qu'on a en France. Alors, quand on clique directement, Shodan va filtrer pour nous. Là, on a juste un serveur Apache qui a été configuré. Alors, encore une fois, je clique juste sur l'entrée qui a été stockée par Shodan. Je ne clique pas directement sur l'adresse IP. Parce que, pareil, cliquer sur l'IP et aller voir directement ce qu'il y a sur l'IP, ça pourrait potentiellement être considéré comme une tentative d'intrusion, voire comme une intrusion. Juste, je regarde dans Shodan ce que Shodan a stocké. Shodan a fait toutes ces recherches-là pour moi. Shodan a stocké les informations et moi, je regarde à l'intérieur. Donc, on voit, par exemple, sur cette adresse IP-là, à qui appartient cette adresse IP ? Ça appartient à Techrea Solutions SAS. Donc, je ne connais pas cette boîte, je ne sais pas ce que fait Techrea. Mais ils ont cette adresse IP-là qui expose beaucoup de choses, qui expose le port 22-53-80-HTTP, 81-82-83, etc. Personnellement, quand je vois autant de choses exposées, surtout des choses pas à jour comme ça, il y a moyen que ce soit un appareil qui a été mis en place comme leur pour essayer de détester des attaques. Ça peut être le cas. Ça peut aussi être un vrai système industriel, je ne sais pas pour le coup. Et du coup, Shodan me dit ce qu'il y a comme services et ce qu'il y a comme informations qui ont été renvoyées par les services. Et il m'affiche directement des vulnérabilités. Et comment est-ce qu'il trouve les vulnérabilités ? En fait, il le voit par rapport au numéro de version. Là, on voit par exemple que sur le port 80, on a un serveur Apache qui est un serveur HTTP, c'est un serveur web, un des plus répandus, qui est en version 2.4.25. Il le voit parce que le serveur, il le dit en fait. Le serveur, quand il renvoie une réponse, il y a un header à l'intérieur, qui est le header serveur, qui contient Apache slash 2.4.25. À partir de là, Shodan, du coup, il va fouiller dans des bases de données de vulnérabilités. Et il voit que 2.4.25, c'est compris entre 2.4 et 2.4.53. Et du coup, potentiellement, cette vulnérabilité-là, qui cible les systèmes entre 2.4 et 2.4.53, va concerner ce système-là en particulier. Alors, ce que je vous recommande aussi de faire de temps en temps, c'est d'utiliser vos propres IP. Et regardez si vous avez des choses qui sont exposées. Surtout, je trouve que c'est intéressant sur des IP d'entreprise, parce que parfois, on expose des choses sans faire exprès. Il est possible aussi sur Shodan, pour vous donner un autre exemple sur lequel il y a pas mal de choses. On peut rechercher sur le port 555, la chaîne de caractère Android Debut Bridge. En fait, ADB, ou Android Debut Bridge, c'est un protocole qui permet de déboguer des applications et des appareils sur Android. Et quand on branche son téléphone en tant que développeur, c'est le protocole qu'il est utilisé pour communiquer avec notre téléphone. Et on peut lancer des commandes, on peut installer des applications directement comme ça. Ce protocole-là, il est possible de l'utiliser sur Internet, de l'utiliser même en Wi-Fi, en local, sur notre réseau local, si jamais on veut pas s'embêter à connecter un câble directement à notre téléphone. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs appareils qui exposent ce protocole, involontairement, sur Internet. Ce qui fait que directement depuis Internet, je vais pouvoir me connecter, je vais pouvoir installer des applications, je vais pouvoir récupérer des informations, je vais pouvoir avoir directement un invité de commande et pouvoir taper des commandes sur l'appareil pour fouiller dans les fichiers, pour télécharger des fichiers, pour faire ce que je veux vraiment avec l'appareil à partir du moment où j'ai ça. Donc là, par exemple, on a un appareil ici, c'est un Rockchip 049. Je pense que c'est une box TV. Google qui voit que je fais des trucs un peu étranges, qui commencent à se poser quelques questions. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est un processeur en particulier, mais on sait pas spécifiquement ce que c'est. Du coup, c'est un chipset, c'est un ensemble de puces qui intègre du coup Android, qui expose du coup cette interface-là et qui est utilisée peut-être dans un appareil IoT, peut-être dans une box TV comme je vous disais. Alors, généralement, ces appareils-là, qu'est-ce que c'est au final ? Celui-là, je vais regarder ce que c'est. C'est un boîtier IPTV. C'est un boîtier TV. Le boîtier TV dispose sur Alibaba et ceux-là, on en trouve plein. On en trouve plein sur Amazon, plein sur Aliexpress, plein sur Alibaba. Celui-là, il coûte entre 15 et 30 dollars. Et très souvent, ces boîtiers pas chers et ces appareils Android pas chers, justement, le revers de la médaille, c'est que parfois, ils exposent directement des interfaces sur Internet s'ils sont mal configurés. Celui-là, typiquement, qui expose du coup une interface ADB, il n'est pas impossible qu'on puisse s'y connecter, exécuter des commandes à distance. Autre technique qui va exploiter les moteurs de recherche, on a la recherche d'images inversées. Parfois, on va trouver des comptes. Imaginons, par exemple, qu'on reprenne l'exemple de Fenrir.pro. Très souvent, ce que je fais, c'est que je vais voir dans la section à propos, je vais récupérer les photos, je copie l'adresse d'une image et je vais aller directement sur Google Images et je vais faire une recherche d'images inversées pour voir si elles existent ailleurs. Et parfois, je vais trouver le LinkedIn, parfois, je vais trouver les comptes Facebook associés, etc. Et ça permet de trouver pas mal de choses assez facilement sur Internet. Moteur de recherche de vidéos, YouTube.com, à une époque, c'était vraiment pas mal pour récupérer des informations sur des comptes Google. Ce que les gens ne savaient pas forcément, c'était que quand on avait un compte Google et quand on allait juste une seule fois sur YouTube, on avait une chaîne YouTube. Et avoir une chaîne YouTube, ça veut dire qu'on a une chaîne YouTube potentiellement publique. Ça veut dire qu'il y a des informations qui sont publiées sur notre compte. Parfois, on avait une date de naissance qui était publiée. On avait en tout cas la date de création du compte, ce qui permet de savoir quand avait été créé le compte Google. On pouvait parfois avoir des informations sur la localisation aussi. Pareil, la recherche Google Vidéos. Si jamais on a des vidéos qui ont été publiées par une organisation, une entreprise, ça peut être assez pratique. Alors ceux-là, vous ne les connaissez peut-être pas, ces moteurs de recherche-là. En tout cas, pas tous. Les moteurs de recherche FTP. Alors je crois qu'il y en a un qui ne marche plus dans ma liste. Il y a les search-ftps.net. Ce que fait ce site-là, c'est qu'il indexe les informations des serveurs FTP qui contiennent des informations disponibles publiquement. Quand vous configurez un serveur FTP ou alors juste quand vous configurez un serveur chez OVH, parfois le serveur est mal configuré et vous avez directement, sans vous connecter, accès à des fichiers. Par exemple, sur certains serveurs, les données sont directement accessibles depuis n'importe quel client FTP. Alors avant, on pouvait même faire des requêtes FTP directement depuis n'importe quel navigateur. Ce n'est plus le cas, ça a été déprécié. Mais on peut directement rechercher par exemple CrazyFrog. C'est vraiment l'idée que j'ai eue tout de suite. Et voir si du coup le fichier CrazyFrog est hébergé sur l'un des serveurs FTP. On a un ISO CrazyFrogresseur qui est hébergé dans la section Games sur un FTP. Alors je crois que si je lis dessus, ça va m'amener directement sur l'FTP. Sauf que je ne veux pas là tout de suite, pareil. Je n'ai pas envie de cliquer, de me retrouver sur les serveurs de quelqu'un. Mais du coup, on a CrazyFrog Mono.mp3, etc. Alors je recherche avec CrazyFrog évidemment là tout de suite parce qu'il y a le plus intéressant. Mais ça peut permettre de trouver parfois du code source qui a été hébergé, qui a été exposé involontairement à un moment. Donc ça peut être une bonne ressource pour trouver des choses qui sont exposées sur Internet. Et ensuite, le moteur de recherche IoT. Alors quand on parle des moteurs de recherche IoT, c'est globalement en fait les moteurs de recherche qui font la même chose que Shodan. Alors Sensys, si vous connaissez Shodan et que vous aimez bien, je pense que vous allez bien aimer Sensys aussi. Alors je ne vais pas me connecter dessus parce que globalement c'est le même outil en fait au final. Mais Sensys, il est assez intéressant parce que parfois il trouve certains ports et parfois il trouve certaines machines que Shodan n'a pas encore indexées. Ils n'ont pas forcément toujours 100% les mêmes informations. Donc ça vaut toujours le coup de chercher sur les deux en fait. Quand vous avez trouvé quelque chose, n'hésitez pas à doubler si vous avez une IP sur laquelle vous cherchez quelque chose. Ça vaut le coup de fouiller sur les deux à la fois. Alors ça aussi, ça c'est super intéressant. La recherche du sous-domaine, ça c'est un des trucs qui me permet très souvent de trouver des interfaces qui ne doivent pas être exposées. Donc l'idée c'est que je développe mon site web, je développe par exemple Fenrir.pro. J'ai Fenrir.pro, potentiellement ou même Hack.courses sur lequel on va travailler un petit peu après. Mais potentiellement, j'ai pas que Fenrir.pro. Potentiellement, j'ai mon site en développement, j'ai Dev.Fenrir.pro qui existe. Potentiellement, j'ai Admin.Fenrir.pro qui me permet de gérer le site. Potentiellement, j'ai Analytics.Fenrir.pro qui me permet de gérer mes analytics, etc. Et très souvent, les équipes de développement, quand elles mettent en place des choses comme ça, elles vont utiliser des sous-domaines pour avoir des sous-sections pour les sites. C'est hyper intéressant pour les pen-testers parce que c'est des informations qui sont disponibles très généralement publiquement. Alors, il y a plusieurs manières de les trouver. Je peux soit directement aller sur Google et faire une recherche avec mon nom de domaine pour voir si je trouve d'autres domaines associés. Très souvent, juste avec Google, on peut trouver pas mal de sous-domaines à disposition. Il y a aussi d'autres ressources qui nous permettent de le faire plus ou moins automatiquement. Il y a une que j'aime beaucoup qui est securitytrades.com. Securitytrades.com, en fait, il fait beaucoup de travail de recherche sur les DNS et sur les noms de domaine pour nous. Et c'est vachement pratique. Ils ont beaucoup d'informations. Là, actuellement, le compte que j'ai, c'est un compte gratuit. Je ne paye même pas pour securitytrades.com, mais j'ai accès à énormément d'informations. Donc, juste avec un compte gratuit, vous pouvez trouver plein de choses. Là, par exemple, je vais chercher pour Fenrir.pro. Honnêtement, il ne va pas trouver grand-chose parce que je n'ai pas tant de choses que ça sur Fenrir.pro. Mais il m'affiche du coup. Alors, des informations DNS. Pour rappel, on en a parlé un peu des DNS. Globalement, le DNS, c'est le protocole qui va traduire un autre domaine en une adresse IP. Mais ça n'est pas que ça. Des entrées DNS, en fait, on peut stocker plein de choses maintenant à l'intérieur. Le serveur DNS, il peut contenir plein d'informations. Il contient des informations notamment sur le serveur mail. C'est pour ça que notre client mail, quand j'envoie un mail à arrobasgmail.com, en fait, il y a une requête DNS qui est faite sur gmail.com pour savoir le serveur mail, il est où en fait. Ce qui n'est pas forcément juste sur gmail.com. Peut-être qu'il est sur une autre adresse IP. Donc, pour trouver l'adresse spécifique du serveur mail, il y a une requête MX qui est faite vers le serveur DNS. Alors, quand je dis une requête MX, en fait, c'est le type de requête qui est faite. Les requêtes A, c'est les requêtes pour trouver les adresses IP associées à des domaines. Les requêtes MX, c'est pour trouver les serveurs mail associés à des domaines. Donc là, en l'occurrence, le serveur mail associé à Fenrir.pro, c'est mailssec.protonmail.ch ou mail.protonmail.ch. Effectivement, il y a les deux. Et effectivement, moi, le serveur mail que j'utilise, c'est ProtonMail. Là, il y a l'adresse IP, du coup, associée à Fenrir.pro. Effectivement, ce sont les adresses IP de Cloudflare, qui est le web application firewall, le firewall que j'utilise. On a les adresses AAAA, les entrées AAAA, qui sont les adresses IPv6. On a les entrées NS, qui sont les adresses des serveurs DNS qui gèrent ce domaine-là en particulier. On a les champs SOA, qui sont, du coup, les informations sur qui fait autorité sur ce domaine, qui gère ce domaine, en fait, au niveau du DNS. Et on a les champs TXT. Les champs TXT, maintenant, c'est devenu un peu bordélique. En fait, les champs TXT, c'est des champs non structurés. On peut mettre n'importe quoi à l'intérieur. Maintenant, il y a les serveurs mail qui s'en servent pour faire de la validation. Il y a Trustpilot, moi, que j'utilise, qui fait de la validation aussi. Si on regarde les autres, il y a Stripe qui s'en sert, il y a Google qui s'en sert, etc. C'est assez pratique, parce que même sans avoir à aller sur le site, là, directement, on peut savoir que potentiellement, sur Finir.pro, on va avoir Stripe qui est utilisé. Ça, c'est juste une information DNS de base. On a aussi les données historiques. Les données historiques, c'est globalement tous les changements qu'il y a eu. On voit, moi, par exemple, que j'ai été chez Cloudflare. On voit qu'avant, j'avais une IP chez OVH. Mais on voit, du coup, qu'avant, j'avais un serveur chez OVH. Et si ça se trouve, ce serveur-là, il est encore en ligne. Et si ça se trouve, il est même exploitable. Ça peut être toujours intéressant de fouiller comme ça. Et on a ensuite les sous-domaines. Donc là, c'est ce dont je vous parlais. Quand on a un domaine, on va généralement le découper en sous-domaines quand on a plusieurs fonctionnalités. J'ai dashboard.finir.pro, j'ai dev.dashboard.finir.pro, j'ai dev.api.finir.pro, j'ai api.finir.pro, email.admin.finir.pro. Alors, à vrai dire, honnêtement, le dashboard, le dev.dashboard, le dev.api, etc., c'est des choses qui ne sont plus utilisées. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer. Et aussi, je ne crois pas trop en la sécurité par l'obscurité. Les trucs, c'est disponible en ligne. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Admin.finir.pro, comme je vous disais, en fait, il n'est plus en ligne. Mais typiquement, chez certains clients, c'est encore en ligne. Et parfois, il y a des choses qui sont accessibles comme ça, que ça vaut le coup de regarder. Alors, comment est-ce qu'il fait d'un point de vue technique ? Parce que c'est vrai que ça paraît un peu magique. Là, on lui donne un nom de domaine. Lui, il nous trouve tous les sous-domaines. Il utilise plusieurs sources. Il utilise les moteurs de recherche. Il va faire ce que je vous dis. En fait, il va regarder sur Bing. Il va regarder sur Google, sur DuckDuckGo, etc. Il va fouiller pour voir ce qu'il y a comme domaine qui existe par rapport à un sous-domaine. Il va aussi utiliser ce qu'on appelle la transparence des certificats SSL TLS. En fait, à chaque fois que vous, en tant que développeur, vous allez du coup demander à une autorité de certification, par exemple à LetsonCrypt, un nouveau certificat HTTPS, LetsonCrypt va garder des traces de certificats. Il va dire, il va garder dans ses bases de données. Moi, aujourd'hui, j'ai généré un certificat pour API pour Fenrir.pro. En fait, ces bases de données-là, elles sont publiques. On peut fouiller directement, on peut demander directement à LetsonCrypt quels sont tous les domaines qui ont été créés pour Fenrir.pro. Et du coup, tous ces domaines-là, ils ont été indexés de mon côté parce que moi, j'ai fait une demande de certificat HTTPS pour pouvoir les utiliser de manière sécurisée, ces sites-là. Et comme c'est des bases de données publiques, au final, en fait, tout le monde peut s'en rendre compte. Donc les sous-domaines, de manière générale, ce n'est pas une très bonne manière de cacher des choses. Alors pour le coup, Security Trace, n'hésitez pas à le faire sur des sites que si vous travaillez avec des clients ou les sites de vos boîtes directement avec lesquels vous êtes, il n'y a pas de requêtes qui sont faites vers les serveurs directement. C'est complètement passif, du coup, au niveau de la recherche. Au niveau légal, il n'y a rien d'illégal dans le fait de rechercher ce qu'il y a comme données accessibles comme ça. Donc il y a Sublister. Alors Sublister, c'est un outil qui est disponible en ligne de commande. Alors on peut regarder ensemble comment il fonctionne, mais par contre, les requêtes ne fonctionneront pas. Je l'ai testé tout à l'heure et en fait, là, ce que je fais, c'est que je suis sur hack.courses. Hack.courses, comme je vous l'ai montré la dernière fois, c'est un terminal en ligne que j'ai mis en place. C'est une vraie machine Linux derrière. Et du coup, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous avez directement votre instance, votre connexion sur une machine Linux qui a été créée et vous pouvez directement taper des commandes dessus. Alors si jamais, à un moment, vous vous êtes connecté dessus et que vous n'avez pas une bonne connexion comme moi, si jamais vous ne pouvez plus taper de commande, juste recharger la page et ça fonctionnera à nouveau. C'est juste que quand la connexion est coupée, il a du mal à la relancer après. Et du coup, c'est une vraie machine Linux derrière. On peut vraiment lancer toutes les commandes que vous connaissez sur Linux. Vous pouvez aussi apprendre du coup la ligne de commande directement ici. Il y a des cours qui viennent avec. Donc si vous allez ici sur le petit hamburger menu, vous pouvez cliquer sur « Learn command line » et ça va vous redirger vers le cours de command line que j'ai écrit. Il y a tout pour débuter la ligne de commande. Il y a la version mise à jour et il y a la suite de ce cours-là que je vais publier là assez bientôt. Mais voilà. Le one-on-one, c'est vraiment la base de la ligne de commande pour apprendre les permissions sur Linux, pour apprendre, créer des fichiers, lire des fichiers, exécuter des scripts, etc. Donc c'est vraiment la base de la base. Si jamais vous vous êtes un peu rouillé, ça vaut le coup de jeter un œil pour rafraîchir un peu tout ça. L'idée, c'est que sur ce site-là, act.courses, j'ai fait un nouveau utilisateur. Donc pour se connecter avec un nouveau utilisateur, on fait su su et on tape le nom de l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, l'utilisateur que j'ai créé s'appelle ch. Pourquoi j'ai créé un nouveau utilisateur ? C'est parce que l'utilisateur guest qu'on a de base, il n'a pas les permissions pour faire quoi que ce soit sur Internet. Du coup, l'idée, c'est que vous faites su su ch, c-e-h de su en minuscule, et vous tapez le mot de base que je vous ai envoyé dans le chat. Et ensuite, vous êtes connecté en tant que cet utilisateur. Ensuite, vous pouvez faire la commande cd pour change directory, qui va vous remettre dans le dossier de l'utilisateur courant. Et du coup, si on disait la commande ls pour lister le contenu du répertoire courant, il y a un dossier outils. Et dans le dossier outils, du coup, je fais ls pour lister le contenu du répertoire courant. Et à l'intérieur du répertoire tools, j'ai mis des outils. J'ai mis notamment Sublister. Donc Sublister qui est un outil qui fait ce que securitytrace.com fait. Sauf que plutôt que le faire régulièrement, le stocker dans une base donnée comme Security Trace le fait, il le fait directement à la demande. C'est un script qui se lance. Donc un script, ça se lance avec .slash. Donc il est vert, donc il est exécutable sur ma machine. C'est comme ça que je sais que c'est un exécutable. Je fais .slash, Sublister. Donc je peux autocompléter avec tab le nom de mon exécutable. Il va me demander, quand je lance du coup, il m'affiche un ASCIIART pour me présenter l'outil. Et il me dit qu'il manque un argument qui est tiré d, et pour lui passer un domaine. Donc effectivement, je lui ai pas dit sur quel domaine je voulais chercher des entrées de sous-domaine. Donc par exemple, si je veux faire la même chose que ce qu'on a fait avec securitytrace.com, je peux faire "-d", pour lui spécifier le domaine, et lui passer en domaine fenrir.pro, spécifié fenrir.pro. On peut dire, cherche des informations sur fenrir.pro. Alors comme je vous le disais, en fait ça va pas marcher, parce que là, hack.coursis s'hébergé sur un serveur dédié. Tous ces moteurs de recherche là, tous les moteurs qu'utilise Security Trace, en fait ils ont banni les plages d'adresses IP des serveurs dédiés. Donc on pourra pas utiliser cet outil-là directement depuis hack.coursis. Il y a d'autres outils qu'on va pouvoir utiliser, il y a d'autres choses qui fonctionnent, on va les voir par la suite. Donc comme je vous le disais, recherche de sous-domaine. Recherche de sous-domaine, c'est hyper puissant, et on trouve très souvent plein de choses qui auraient dû être cachées, qui en fait sont exposées. On a aussi la prise d'empreintes sur les réseaux sociaux, on a des rôles dans l'organisation. Ce que j'ai vu aussi de temps en temps, c'est des identifiants qui sont sur des post-it, qui sont postés sur des photos sur Twitter, ou dans des groupes Facebook. Des informations sur l'organisation, c'est dans les emplacements géographiques des locaux. Ce qu'on a aussi, Twitter c'est une minder pour ça, c'est des badges d'employés. Ça, si vous faites juste employee badge, ou new employee, ou quelque chose comme ça, et que vous faites une recherche d'images sur Twitter, vous allez trouver énormément de badges d'employés. Et c'est super pratique quand vous cherchez quelque chose pour l'un de vos clients, parce que du coup, vous avez potentiellement déjà un modèle de badge d'employés pré-rempli. Vous avez juste à remplacer, vous en prenez un, vous mettez votre photo à la place, et vous avez votre badge qui suit le bon format. Les activités de l'organisation, des détails sur les employés, les noms, les numéros de téléphone, etc. Les relations entre les différents membres de l'organisation, ça aussi ça peut être vachement pratique. Si vous voulez faire du phishing, ou du social engineering de manière générale, savoir qui est qui, et qui fait quoi, et qui connaît qui dans quelle équipe, ça c'est vachement pratique. Principaux réseaux sociaux sur lesquels on va trouver des informations, alors pour moi il y a LinkedIn, clairement LinkedIn c'est vraiment le principal. Sur LinkedIn maintenant, tout le monde est sur LinkedIn, et tout le monde met plein d'informations sur LinkedIn, plein d'informations au niveau des organisations internes. Je pense qu'on a des gens de la DGSE sur LinkedIn, et je pense que toutes les personnes qui sont publiquement sur la DGSE sur LinkedIn ne devraient peut-être pas l'être. On a 111 000 abonnés, est-ce qu'on peut voir les employés directement ? Une résidence, voilà. Typiquement on a des personnes avec des noms, avec des emplois à la DGSE, chargées de recrutement, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas mis leur nom directement, il y a des personnes qui ont mis leur nom, et dans ces personnes-là, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui n'auraient pas dû mettre ces informations-là, qui publient en soi des informations confidentielles, en donnant leur poste, en donnant leur nom, et en donnant potentiellement même d'autres informations sur leur profil LinkedIn. Facebook aussi, alors Facebook pareil. Pour les entreprises, elles ont un peu le même usage de LinkedIn que de Facebook, et on peut trouver beaucoup d'informations utiles dessus. Twitter, Instagram, j'en connais plein vraiment d'entreprises où il y a beaucoup trop d'informations qui sont publiées. Il y a quelques temps, il y avait une boîte française, que je ne citerai pas parce que je me souviens même plus de son nom honnêtement. C'était une des néobanques, là il y en a plein en ce moment, une des petites néobanques qui s'est créée, et qui avait publié des photos de cartes bleues qui étaient prêtes à être envoyées sur LinkedIn. Ce qu'ils avaient fait, et ce qui était plutôt malin, mais non, c'est qu'ils avaient caché au moins un des numéros de la carte. Sauf qu'en fait, un numéro de carte, je ne sais pas, vous savez peut-être qu'un numéro de carte, ce n'est pas défini complètement à l'ador. Les informations, elles ont un sens, et les informations, elles peuvent être vérifiées par rapport à un algorithme qu'on appelle l'algorithme de l'UNH. Et cet algorithme-là, du coup, dit que pour une position à un emplacement d'une carte bleue, et même plusieurs positions, il y a juste certains nombres qui vont fonctionner. Donc en fait, en testant toutes les combinaisons de nombres, on peut trouver l'unique nombre qui va fonctionner. Donc cacher un des nombres, même plusieurs nombres d'une carte bleue, ça réduit juste le nombre de possibilités, et si jamais on teste toutes les combinaisons, potentiellement on va trouver le vrai numéro de carte. Il y avait une boîte qui avait fait ça récemment, je les avais mentionnés sur LinkedIn, ils avaient plutôt bien réagi, c'était assez cool. Mais voilà, juste en fouillant un petit peu parfois sur les réseaux sociaux, on peut trouver des choses hyper intéressantes, Twitter, Instagram, YouTube, même TikTok maintenant. Alors TikTok pour le coup, oui, honnêtement je ne sais pas, je ne suis pas sur TikTok, mais je suis sûr qu'il y a plein d'informations effectivement. Il faudrait que je fouille un petit peu, ce serait intéressant je pense de regarder ce qu'il y a sur TikTok, pour une boîte en particulier. Ce serait que maintenant toutes les boîtes de marketing, elles veulent positionner leurs clients, toutes les campagnes de marketing, elles positionnent leurs clients, elles positionnent les entreprises sur TikTok. Je pense que ça va être hyper intéressant. Mais du coup, toute cette recherche-là dont on parle en fait, de chercher sur des réseaux sociaux, de voir s'il y a de l'information, etc. Il y a des outils qui le font plus ou moins automatiquement. Il y a notamment The Harvester. The Harvester, c'est un des seuls outils à ce jour qui permet de faire de la recherche, qui permet de faire de la recherche automatique et en ligne de commande sur LinkedIn. C'est un outil du coup qui fait ça globalement en ligne de commande. Vous lui passez par exemple un nom d'utilisateur sur LinkedIn, vous passez le nom d'une boîte et il va fouiller directement pour vous. L'idée, c'est qu'on peut automatiser plein de choses avec. Il est vachement bien pour ça et c'est un très bon outil. Comment il fait pour contourner les restrictions de LinkedIn ? Je ne sais pas. Avant, ils avaient une API qui était assez facile à utiliser, où les développeurs pouvaient directement faire des requêtes pour récupérer des informations. LinkedIn est restreint de plus en plus parce que maintenant, il y a des personnes qui font vraiment leur beurre sur la récupération d'informations de LinkedIn. Des personnes qui font des gros hackers, par exemple, qui vont récupérer de l'information de LinkedIn pour faire des bases de données clients et les vendre après leurs clients. LinkedIn est complètement contre ça. Et du coup, comment est-ce que The Harvester fait ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est un peu un jeu du chat et la souris, j'ai l'impression, avec The Harvester, où ils font des mises à jour régulièrement. Vous voyez, la dernière, c'était il y a trois jours. Justement pour contourner les restrictions qui sont mises en place, comment au niveau technique ils font ? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé assez fouiller dans le code source récemment pour vous dire. C'est pour ça que cet outil est très bien, parce que c'est un des rares qui le fait et c'est un des rares qui est assez mis à jour pour pouvoir le faire. Là où, par exemple, Sherlock.py, en gros, vous lui donnez un nom d'utilisateur ou une adresse mail. Et Sherlock.py, il cherchait du coup sur plein de sites différents, sur Twitter, sur… Mais globalement, il cherchait partout sur Internet à partir d'un nom d'utilisateur que vous lui donnez. Il le fait toujours d'ailleurs. Très pratique, très bon outil pour ça. On a Teinfolic. Ça, c'est un outil qui est toujours vachement pratique, qui fait de la recherche sur Twitter. Tweetbeaver aussi. C'est un outil qui permet de faire de la recherche sur Twitter. Alors, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais convertir des noms en ID Twitter, convertir des ID Twitter en nom, télécharger des listes de followers, etc., etc. Social Searcher, celui-là, si je me souviens bien, c'est un petit peu comme Twitterbeaver, mais sur d'autres réseaux sociaux. Je crois qu'ils ne font pas que du Twitter. Ils font aussi du YouTube, LinkedIn et d'autres sites, etc. et d'autres sites, etc. Et d'autres sites, etc.